salut salut bienvenue sur ta chaîne de gracia manucule bien et bien et bien voilà en tout cas je suis ravi de te retrouver une fois de plus sur ta chaîne vu que c'est pas la mienne c'est plutôt ta chaîne parce que c'est toi qui fait ma chaîne en fait c'est vos idées ce sont vos inspirations et vous m'inspirez en même temps donc c'est pour ça que je répète à chaque fois sur cette chaîne que c'est votre chaîne gracia manucule parce que c'est vous qui le fait n'hésite pas à mettre un pouce si tu aimes cette vidéo de t'abonner surtout de t'abonner abonne toi à ma chaîne et à partager aussi évidemment si ça peut t'aider ou aider quelqu'un pour qu'on reste en connexion voilà comme vous voyez aujourd'hui particulièrement je suis fatigué de sortir la caméra et donc du coup là je vous filme avec ma petite caméra donc mon téléphone je suis déjà lié parce que je suis chaos le temps de lire mon livre et voilà prendre mes notes là j'ai terminé de prendre mes notes parce que j'ai plein de vidéos qui vont arriver donc vous en faites pas les notes sont là dedans et bien nous allons parler sur cette vidéo les trois besoins principaux d'une femme en amour là j'arrête plus avec les vidéos de l'amour parce que vous allez me dire oui gracia t'arrête pas avec l'amour là ça commence à bien faire c'est le mois de février c'est mon mois préféré qui sait pourquoi c'est le mois de l'amour donc voilà je vais vous bombarder de vidéos de love peut-être pas trop mais en tout cas on va tourner autour du sujet la plupart du temps durant ce mois j'ai mis trois points principaux qu'une femme a besoin absolument en amour premièrement la femme a besoin de l'attention en amour c'est important parce que l'amour on parle souvent d'hommes à femmes oui des couples même en amitié en amour c'est l'amitié aussi on a besoin d'attention l'attention c'est à dire que une femme a besoin d'avoir l'attention sur elle c'est à dire on a besoin d'attention dans des petites choses un regard un sourire un petit mot d'amour des belles paroles c'est quelque chose qu'une femme a besoin absolument en amour donc que tu es amoureux d'une personne et que voilà tu vois que cette personne a besoin d'aide ou quoi que ce soit l'attention l'attention c'est aider l'attention c'est de demander des nouvelles de téléphoner d'envoyer des textos de s'envoyer des snaps ainsi de suite donc une femme a besoin absolument d'attention d'attention dans les petits détails comme dans les plus grands détails d'attention en amour dans ses projets tu es amoureux d'une femme qui est étudiante ou quoi que ce soit si tu sais l'aider dans une des matières pour qu'elle puisse réussir son année pour qu'elle puisse avoir son diplôme c'est de l'attention une personne une femme qui travaille ou quoi que ce soit et qu'elle a besoin de coups de main par exemple dans des grandes choses pour l'aider à faire son projet ou à terminer son travail c'est de l'attention l'attention est un élément indispensable c'est un élément que n'importe quelle femme au monde a besoin l'attention seconde au du respect du respect du respect du respect du respect du respect beaucoup plus même je dirais bien je dis ça comme ça parce que je suis une femme va pas en faire des blabla tu ne peux ne pas aimer ta femme tu ne peux ne pas aimer la personne avec qui tu es mais tu la respecte d'une manière ou d'une autre respecter sa réputation respecter ses valeurs respecter sa façon d'être respecter sa personne respecter son corps respecter sa façon de penser respecter tout simplement la personne il ya tellement de mecs de nos jours qui respectent pas leur copie qui respectent même pas leur femme du tout du tout du tout du tout donc le respect le respect dans ta façon de parler tu parles pas à ta meuf ou tu parles pas à ta femme comme si tu parles à de la merde ou à n'importe quoi où tu parles à une poupée non le respect de la personne et enfin troisième point selon moi encore une fois c'est mon avis tout ce que je mets dans ces dans ces vidéos selon moi c'est dur d'être dans une relation ou soi-disant oui oui tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien ou tout va mal tout va mal ça va bien ça va mal mais on tourne en rond il ya une routine qui s'installe déjà que la routine elle s'installe super vite quand on est en couple alors donc la même façon de vivre pendant x temps pendant dix mois pendant un an pendant deux ans il ya toujours pas d'évolution je parle de l'évolution d'une manière générale parce que une fois de plus je répète dans cette vidéo chaque couple a sa façon de gérer son couple tu évolues de ta façon voilà tu as tes projets tu as ta façon de vivre et tout ce qu'il faut ta femme elle sert juste à être ta femme à côté ainsi de suite tout ce qui te concerne ne lui concerne pas dans sa vie de femme dans sa vie de jeune fille dans sa vie de femme tout court on a besoin d'évoluer dans sa relation comme dans sa vie donc si dans ta relation ça évolue bien les projets ça évolue bien d'autant plus il faut que ce soit équilibré au niveau de ton couple un an plus tard il faut de l'évolution il faut de la maturité donc la femme acquiert beaucoup beaucoup de maturité un peu plus vite qu'un qu'un homme donc c'est très important que dans son couple il puisse y avoir de l'évolution qu'elle soit pas tout le temps parce que la plupart des mecs sont tout le temps gnangnan ou la plupart des mecs sont très vulgaires la plupart des mecs ne sont pas sérieux du tout et donc du coup ce qui fait que votre relation est en train de stagner parce que vous prenez la tête tout le temps tout le temps tout le temps parce que les problèmes ça ne manque pas dans chaque couple il ya des problèmes il ya toujours des soucis idéal pour vous deux d'ailleurs moi j'appuie plus par rapport à la femme parce que voilà je ma chaîne est à peu près l'audience est un peu plus au niveau des femmes c'est vous les hommes qui est la force c'est vous les hommes la force de la femme lorsqu'on a besoin d'évoluer on veut pas rester des gamines à continuer à faire des caprices à continuer à faire des gnagnons à continuer à se lamenter sur les mêmes problèmes le but d'une relation c'est d'évoluer de ne pas reculer sur les mêmes problèmes de ne pas tourner tout le temps sur les mêmes problèmes et ce sont les trois choses que je voulais parler avec vous en tout cas aujourd'hui sur cette vidéo j'espère que cette vidéo tu as un peu aidé toi en tant qu'homme pour essayer de comprendre un peu de ce qu'une femme a besoin en amour je sais que c'est pas les seuls points il ya plus que ça il ya d'autres points d'ailleurs si tu sais qu'il ya d'autres points que tu ne sais pas où tu arrives pas à cerner chez les femmes de ce qu'elles veulent n'hésite pas à mettre en commentaire on peut toujours partager en faire un débat ainsi de suite n'oublie pas de mettre un pouce bleu juste à côté là juste en bas n'oublie pas de mettre un pouce bleu et aussi si tu as d'autres points principaux ce que tu trouves important en amour n'hésite pas de mettre ça en commentaire partage ton avis partage c'est votre chaîne je te retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo et à bientôt bisous